Ceci est la neuvième partie d'une étude qui a commencé avec la parabole des Vierges et que le Seigneur a désiré poursuivre dans l'Apocalypse. Comme à chaque fois, je fais un court résumé de ce que nous avons déjà vu pour nous remettre dans l'esprit. Dans le chapitre 4, le Seigneur nous ouvre les portes du ciel et nous voyons le trône et ce qu'il y a autour. Nous avons vu que c'est une vision du tabernacle selon la pensée divine, avec le trône, les flambeaux, les 24 vieillards. Toutes ces choses-là ont été expliquées, révélées. Puis nous avons poursuivi avec le chapitre 5, où la parole scellée, le rouleau scellé, a été ouvert par Christ, par l'agneau. Nous comprenons par là que le Seigneur veut que dans les derniers jours, l'épouse accède à la connaissance de la parole révélée. Nous nous rappelons que ce rouleau est écrit à l'intérieur et à l'extérieur, et que ce que nous voyons maintenant, c'est la partie extérieure, la partie cachée que seul l'Esprit Saint peut révéler. Dans les chapitres qui ont suivi, nous avons donc ouvert les seaux du rouleau, et nous nous sommes rendus compte que, progressivement, nous passons maintenant des choses qui sont dans le ciel, du tabernacle céleste, pour revenir sur terre. Ceci signifie que le Seigneur va parachever son œuvre avec l'épouse terrestre. Un corps mystique s'est constitué dans le ciel, corps mystique il y a 6000 ans, 6000 ans comme 6 jours, et lorsque l'épouse est constituée, lorsque ce corps mystique est achevé, la tête qui est sur terre aura ce rôle primordial, principal, de donner vie à toute l'épouse. C'est-à-dire, à partir d'un corps façonné, le souffle de l'Éternel va devoir la pénétrer, et cette nouvelle Ève va pouvoir prendre vie. Cette épouse de Christ a enfin se retrouvé face à face avec son époux. Mais lorsque la vie pénètre dans l'épouse, c'est aussi sa conscience qui s'éveille. Ses yeux s'ouvrent, la lumière la pénètre, et cette épouse reçoit la parole de Dieu pour devenir elle-même un élément constitutif de cette parole, un reflet de cette parole. L'épouse va devenir une épouse-parole. C'est le sens aussi de ces révélations que nous abordons. C'est-à-dire que dans la création divine, un temps est donné, un temps de l'éveil. L'éveil à la conscience divine. Nous pénétrons la pensée de Dieu et nous la faisons nôtre. C'est le sens de ces études. C'est de faire la démonstration qu'on peut s'élever en spiritualité, laisser le Saint-Esprit nous gagner, et, comme en surimpression, laisser la pensée de l'Éternel se superposer à notre pensée pour la faire nôtre. Ce que nous voyons aussi maintenant, avec le chapitre qui va suivre, c'est l'appel de l'épouse. Le Seigneur, une fois le cours constitué, une fois le souffle de vie instillé, une fois que l'Église a pris conscience de ce qu'elle est, le Seigneur vient et appelle son Église. Il lui dit « Viens, montre-toi, je veux voir tel que tu es. » Nous avons vu dans la dernière étude que l'épouse qui vient, qui se présente, est une épouse altérée. Elle n'est pas, comme le Seigneur veut qu'elle soit, une épouse parfaite, qui vit en harmonie, en communion avec le Seigneur. Nous sommes rendus compte que, lorsque les premiers sceaux ont été ouverts, l'Église qui se présente n'est pas parfaite, parce qu'elle suit les choses de ce monde, se laisse conduire par ses propres pensées, et parce qu'elle agit ainsi, progressivement, au lieu de se rapprocher du Seigneur, va s'en éloigner toujours plus. Nous avons vu ça avec les États-Unis d'Amérique, qui pourraient être considérés comme une nouvelle Sion, qui devrait être, logiquement, une image de l'Église des Nations. Cette Église préfère le terrestre ou le céleste, progressivement, va s'éloigner toujours plus du critère biblique pour, finalement, terminer, non pas dans la lumière de Christ, mais dans les ténèbres du dehors, dans les ténèbres de Satan. Pour se faire une idée de cette Église, telle que les États-Unis d'Amérique nous la présentent, il suffit de voir ce qui se passe dans les méga-churches. La méga-church, l'archétype de l'Église de la Odyssée, l'Église d'éternier temps, où il y a des Églises riches, immensément riches, très grandes, qui peuvent contenir jusqu'à 10 000 personnes en une seule fois, dans lesquelles des magasins, des bibliothèques, des boutiques se sont installées, où des évangélistes se succèdent, on consomme de la foi, comme on achèterait, dans un temple, des pièces d'argent, des moutons pour aller faire un sacrifice, ou une prostituée sacrée pour pouvoir nous corrompre avec elle. Aujourd'hui, les méga-churches représentent cette image du temple telle qu'elle était du temps de Jésus, c'est-à-dire un grand marché ouvert, où un clergé prétendait servir le Seigneur, mais où, en fait, il recherchait les honneurs, il recherchait la gloire et la richesse. On connaît la suite, on sait comment ça a terminé. Eh bien, là, c'est la même chose. L'Église telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle pense servir le Seigneur, ça ne peut pas fonctionner. L'Église d'aujourd'hui, si elle se tourne vers les choses terrestres, si elle recherche les richesses, elle est vomi de la bouche du Christ. Il faut donc que l'épouse soit purifiée. Pour être purifiée, le Seigneur va devoir la sortir du monde, va devoir l'extraire de toutes ces choses-là. Aux États-Unis, ça veut dire qu'on doit sortir des dénominations, sortir du protestantisme qui s'est organisé, et doit même sortir de cette image de la pentecôte, qui est une image déformée de la parole de Dieu. Il ne suffit pas de s'agiter, de crier, de faire du bruit, même d'avoir des miracles, parce que le Seigneur nous dit qu'à la fin des temps, ces choses-là viendront, mais viendront aussi les faux prophètes. Donc, ce que le Seigneur veut, c'est effacer toutes ces choses-là et recommencer avec du neuf. Et donc, il va le faire comme on prépare une épouse juive. C'est-à-dire, l'épouse juive, avant le mariage, doit passer par le mikveh, c'est la période de purification. On la prépare ainsi de passer du stade de vierge au stade d'épouse. C'est un état d'esprit. On efface ainsi son image du passé, l'image de l'enfance, pour en faire une adulte prête à recevoir un époux. Ce n'est pas seulement un signe extérieur, ceci est un signe intérieur, une acceptation, une acceptation d'un changement. C'est aussi l'acceptation du fait que maintenant elle peut être mère. Que recevoir l'époux, c'est aussi acquérir un nouveau statut, celui de permettre à la famille de grandir, de se développer et d'entrer, d'une certaine manière, dans la volonté de Dieu, qui lui a voulu ces choses-là. Car n'oublions pas que l'image du mariage, c'est aussi, à quelque part, l'image de la relation entre Dieu et son peuple. Le Seigneur va donc générer des événements sur terre qui vont agir comme les eaux du mikveh, c'est-à-dire permettre la purification. Parce que l'épouse ne va pas venir spontanément. La Vierge ne va pas venir et se dire, voilà, tel que je suis, je suis parfaite et je peux me permettre de me présenter tel que je suis devant l'époux, l'époux céleste. Ça ne fonctionne pas comme ça. Un état de sainteté, de pureté et, d'une certaine manière, de grandeur spirituelle sont nécessaires pour que Jésus, pour que le machiaire, se retrouve dans une épouse qui doit être à son image, c'est-à-dire une épouse-parole. Ce qui se passe maintenant est très important parce que le Seigneur a longuement préparé le corps de l'épouse. On sait que ça a duré 6000 ans. Mais maintenant, nous sommes sur Terre. Dans les textes qui vont se poursuivre, tout va se passer sur Terre parce que, justement, le Seigneur va achever son œuvre dans le sens où l'Esprit maintenant va venir. Donc, l'épouse terrestre doit acquérir cette stature afin de se mettre en phase avec ce qui se passe dans le ciel. Il y a eu des évolutions, on l'a vu. Progressivement, les choses ont commencé à se mettre en mouvement dans le ciel. Et maintenant, comme par un effet miroir, ce qui se passe sur Terre doit suivre ce mouvement. Si les choses bougent dans le ciel, les choses doivent bouger sur Terre. Or, le Seigneur initie un nouveau cycle. Nous sommes dans ce nouveau cycle, ce nouveau commencement, ces temps où l'épouse doit se préparer et donc, une transformation en profondeur doit s'opérer. Mais ceci ne peut se faire que si l'épouse se transforme, se détache des choses terrestres pour permettre à l'Esprit-Saint de totalement prendre possession de son âme et que l'esprit de l'épouse soit celui de l'esprit du Dieu éternel. Car le but ultime, c'est que, comme nous le révèle la Genèse, la moitié prise de l'époux soit comme lui. L'épouse purifiée, l'épouse sanctifiée, l'épouse qui est sortie du monde, à un moment donné, doit être comme Christ. Elle doit devenir comme Christ, identique à lui. Ce n'est que à ce prix et à cette condition qu'elle sera reconnue comme épouse. Les événements dans le monde vont produire leur effet. Car l'épouse, progressivement, l'épouse véritable, va sortir du monde. Elle va se purifier, se sanctifier, contrainte par les événements. Parce qu'à un moment donné, elle va devoir faire des choix. Est-ce que je vais rester à l'intérieur d'une église mondaine ou est-ce que je vais sortir pour rejoindre l'époux, pour conserver ma pureté, pour rester une chrétienne ? On peut donc considérer qu'il y a un double effet qui se passe. Le monde entre dans un jugement, mais ce jugement produit un deuxième effet qui est celui de la contrainte pour l'épouse. C'est comme rentrer dans un mikveh. Ce n'est pas si simple que ça, parce que nous ne rentrons pas dans une eau chaude. Non, le mikveh, ça doit être une eau pure, une eau de source. On rentre donc dans quelque chose de froid, à l'image de la mort. Pourquoi ? Parce que comme dans le baptême, nous mourons nous-mêmes, mais pour revenir à la vie en Christ. Nous mourons sur la croix, mais nous ressuscitons aussi en Christ, dans un nouvel esprit. C'est exactement ça. Le monde, en mourant, permet à l'Église de mourir à cette image qu'elle a d'elle-même. C'est une image imparfaite, une image que le Seigneur n'agréait pas. Il faut donc qu'elle meure à cette image pour ressusciter sous une nouvelle forme qui est celle d'une église purifiée et d'une église qui ressemble à Jésus. Ainsi, les choses sur terre vont aller toujours plus mal, mais au fur et à mesure qu'elles se dégradent, elles vont aller de mieux en mieux pour l'épouse. Pourquoi ? Parce que plus elle sort du monde et plus elle se rapproche de Dieu. Ainsi, à cause des événements, des contraintes, l'épouse va progressivement se rapprocher de l'époux, ouvrir son cœur, libérer son âme pour recevoir une pleine onction de l'Esprit-Saint. Alors, et alors seulement, elle sera comme Christ. Je vais lire un passage dans la Bible qui résume toutes ces choses-là. Nous retrouvons ça dans Zacharie. On avait déjà lu un passage dans ce livre. Mais j'aime bien revenir à la parole de Dieu parce que ça nous rapproche de la pensée du Seigneur. Ça nous rappelle que l'Apocalypse n'est pas uniquement un livre qui conclut le livre de Dieu, mais c'est aussi un livre qui résume la pensée de Dieu. Et cette pensée se développe dans d'autres passages. On a vu qu'on peut en retrouver des extraits dans la Genèse, mais bien sûr, également, dans les prophètes qui annonçaient les choses à venir. Nous avons donc au chapitre 6 de Zacharie un beau développement des choses que nous voyons dans l'Apocalypse. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Va prendre les dons que Heldai, Tobiah et Yehida apportent de la part des exilés. Rends-toi aujourd'hui dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où viennent d'arriver ces gens en provenance de Babylone, pour y prendre l'argent et l'or qu'ils apportent. Tu en feras une couronne et tu la poseras sur la tête de Josué, fils de Yéhuzadak, le grand prêtre. Tu lui diras alors, écoute ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Voici un homme dont le nom est Germe et sous ses pas tout germera. Il bâtira le temple de l'Éternel. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Il sera revêtu de la majesté royale et il siégera sur son trône pour gouverner. Il sera aussi prêtre sur son trône. Il y aura une pleine harmonie entre les deux fonctions. La couronne sera conservée dans le temple de l'Éternel en souvenir de Hélène, de Tobiah, de Iada et de la bonté du fils de Sophonie. Des gens viendront un jour de bien loin pour travailler à la construction du temple de l'Éternel. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Cela s'accomplira si vous obéissez vraiment à l'Éternel, votre Dieu. Ainsi, il y a une promesse et une condition. Nous savons que les événements qui se passent en ce temps-là, la reconstruction du second temple, sont aussi les prémices de ce que le Seigneur va faire avec ce qui se passera quand Jésus viendra, c'est-à-dire le germe quand Yeshua, le marcher, sera au milieu de son peuple une ère nouvelle, un temps nouveau va commencer. Cette fois-ci, le Seigneur ne va pas bâtir un temple de pierre, va bâtir un temple de chair où l'Esprit de Dieu pourra pleinement pénétrer les éléments constructifs de ce temple. Ce que nous voyons maintenant dans Zacharie, c'est-à-dire, on peut lire ces textes comme on lit actuellement le rouleau des cachetés, c'est-à-dire en deux parties. Il y a une première partie pour les religieux, ils vont donc lire ça et vont se dire que ça se passe dans la reconstruction du second temple. donc on s'adresse aux exilés qui reviennent de Babylone, ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Grosse erreur parce que ça se lit comme le rouleau des cachetés, c'est-à-dire en deux parties, une partie visible et une partie invisible qui doit être lue par l'Esprit. C'est-à-dire une projection du plan de Dieu qui se dessine dans ce texte mais qui est à venir. Le germe va venir, le machia va venir. Il n'a pas été reçu par les Juifs mais il a été reçu par les nations. Donc, si on reprend ça en le lisant par les yeux de l'Esprit, nous retrouvons la trame de la pensée du Seigneur telle que se développe dans l'Apocalypse et qu'est-ce que nous pouvons y lire ? Nous pouvons y lire que ceux qui sont sortis de Babylone, les trois noms des personnages que nous avons lus dans le chapitre 6 de Zacharie, représentent en fait les personnes qui sont revenues de l'exil et qui apportent l'or dans le temple pour permettre sa construction et d'une partie de cet or, on fera une couronne qu'on placera sur la tête du grand prêtre. C'est exactement ça. C'est ce qui doit se passer aujourd'hui. L'Église doit sortir du monde comme elle sort de Babylone. D'ailleurs, nous retrouvons ça dans l'Apocalypse où le Seigneur dit « Sortez, sortez du milieu d'elle, sortez de Babylone. » Donc, la même image, le même esprit. L'Église de notre temps doit sortir du monde, doit sortir de Babylone pour venir achever la construction du temple. Mais pas uniquement ça. Elle doit aussi permettre aux grands prêtres de se retrouver couronnés. C'est une fonction essentielle des exilés. C'est une fonction essentielle de l'épouse. L'épouse a pour rôle de couronner le grand prêtre. Ça peut sembler étrange parce qu'on se dit « Cette fonction revient de droit au Seigneur. » Mais n'oublions jamais que sans épouse, il n'y a pas de temple. Et s'il n'y a pas de temple, il n'y a pas de grand prêtre. Or là, le Seigneur se donne à la fois un temple au travers de son Église, de ceux qui aiment le Seigneur. Mais il demande aussi à ceux qui forment cette Église de faire un don, de donner à ce grand prêtre qui vient dans cette maison, cette maison du Seigneur, la couronne afin qu'il y trône. C'est ça aussi l'image du mariage divin. C'est celle du rapprochement du plan de Dieu, de la création de l'Éternel avec son Créateur. L'Église vient, bâtit la maison du Seigneur et après attend l'Époux comme un grand prêtre qui rentre dans son temple. Le fait de couronner l'Époux en fait revient à sceller l'image d'un mariage, d'une union, celle de l'Église et de son Seigneur et de son Dieu. Après cette introduction, ce détour par les Écritures et les prophètes, nous pouvons donc revenir à l'étude initiale initiale de l'Apocalypse et poursuivre dans la parole scellée afin de voir ce que le Seigneur veut nous révéler. Je vais donc poursuivre dans le chapitre 6, là où on s'était arrêté, avec l'ouverture du cinquième sceau. Au chapitre 6, verset 9, « Quand l'agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrièrent d'une voix forte, « Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort ? » Alors, chacun d'eux ont reçu une tunique blanche et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Bien, il va falloir extraire maintenant les images qui sont cachées dans le texte. Car n'oublions pas que nous sommes toujours dans le rouleau. Dans ce rouleau où il y a un texte qui est caché. Ce qui est très important ici, la chose principale qui apparaît, c'est l'autel. C'est très important parce qu'avec l'autel il y a un aspect du tabernacle qui apparaît qui d'une certaine manière achève l'image, la complète. Nous savons que le tabernacle dans le désert c'était une tente, nous avons vu les premiers éléments, puis maintenant nous sortons de ce tabernacle pour être dans le parvis parce que c'est dans le parvis qu'était placé l'autel. L'autel qui était juste face au rideau d'entrée. Nous avons donc là une image spirituelle qui s'est développée qui est partie du trône. Du trône, on s'éloigne progressivement pour aller du lieu très saint dans le lieu saint, c'est-à-dire on passe les flambeaux, des flambeaux on passe aux 24 vieillards, les 12 si on considère les 12 apôtres et les 12 si on considère les 12 tribus, donc Israël et les nations. On a vu que ces vieillards ne sont pas statiques mais qu'ils évoluent, d'abord en ayant entre les mains des coups dansants. Donc c'est l'image du lieu saint qui progressivement se révèle parce que nous avons l'hôtel des Varfins qui est représenté par les coupes, nous avons la Ménorah qui est représentée par les flambeaux et pour terminer le troisième élément du lieu saint qui est les vieillards eux-mêmes qui représentent les 12 pains de proposition. Mais maintenant nous allons sortir du tabernacle pour entrer dans le parvis et nous retrouver face à l'hôtel. Donc par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir et de lire dans la parole de Dieu, c'est-à-dire si on prend les choses de manière terrestre, en fait on fonctionne à l'envers. Quand on monte dans le ciel et que les choses se révèlent dans l'apocalypse, le Seigneur nous montre les choses telles qu'elles sont lorsque on les voit avec l'œil de l'esprit, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de barrière. On va directement à l'essentiel. C'est-à-dire on part du trône et on s'en éloigne progressivement. C'est le chemin diamétralement inverse de ce qui se passait dans le désert du temps de Moïse. C'est-à-dire du temps de Moïse, il n'y avait pas d'accès possible au tabernacle. On se retrouvait devant la porte et pour pouvoir y entrer, il fallait être agréé par un prêtre qui alors nous accompagnait à l'intérieur de Dieu. De toute façon, vous n'alliez jamais plus loin que l'hôtel. Cette fois-ci, avec l'image de l'hôtel qui apparaît dans l'ouverture du cinquième saut, nous atteignons à nouveau une certaine forme de perfection dans un vu que le tabernacle qui est construit dans le ciel, c'est un tabernacle abouti. Pourquoi ? Parce qu'il est à l'image de Dieu. Il est tel que Dieu l'a toujours voulu, tel qu'il l'a conçu dès les origines de la création. Le trône, les vieillards, tous ces symboles maintenant trouvent une finalité dans la création de Dieu. C'est enfin une épouse parfaite. ces images de perfection et de finalité nous allons les retrouver également dans l'hôtel. Parce que cette fois-ci, quand on observe les choses, encore une fois, ça ne se passe pas comme sur Terre. Sur cet hôtel, ce ne sont pas des animaux qui sont sacrifiés, mais ce sont ceux qui se sont donnés pleinement au Seigneur qui sont présentés sous cet hôtel. D'une certaine manière, on pourrait dire que ceux qui ont aimé le Seigneur se sont offerts eux-mêmes comme un sacrifice agréable au Seigneur. Cette image de l'hôtel pourrait se résumer à ceci. On ne sacrifie plus à la place d'eux, mais on s'offre soi-même. Pour revenir au texte, je vis sous l'hôtel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ceux qui avaient été égorgés. nous retrouvons là l'image du sacrifice. Je rappelle que quand on rentrait dans le tabernacle et que on voulait offrir un sacrifice au Seigneur, il fallait qu'on s'identifie à l'animal du sacrifice. On venait, on posait ses mains sur l'animal et alors on prononçait son vœu ou on confessait sa faute et alors l'animal prenait notre place. Ceci étant fait, le prêtre égorgeait l'animal, son sang était présenté et l'animal était consumé sur l'autel. Cette fois-ci, les choses ne se passent pas comme ça parce que ce n'est pas un sacrifice de substitution que nous retrouvons mais c'est la personne même. Celui qui a voulu suivre le Seigneur et s'est présenté comme un sacrifice parfait dans le sens où il s'est offert lui-même en sacrifice. Nous retrouvons là l'image du Christ comme sacrifice comme agneau de Dieu est un sacrifice parfait dans le sens où c'est conduit par l'Esprit qu'il s'est offert lui-même. Cette fois-ci, l'épouse est identifiée à Christ dans l'image du sacrifice puisqu'il réapparaît sous l'autel. Nous avons là une première identification qui se fait avec l'agneau de Dieu. Dans le temps quand on apportait l'animal ou ses graisses sur l'autel elles se consumaient les graisses fondaient elles alimentaient le feu et une partie traversait le bûcher pour couler sous l'autel. D'une certaine manière on pourrait dire que cette graisse s'est transformée en une huile sainte parce que le feu qui brûlait sur l'autel c'était un feu que Dieu lui-même avait allumé. On peut donc considérer ici, si on prend les choses spirituellement que c'est le feu de l'esprit qui brûle sur cet autel. Donc ce qui est présenté sur cet autel est purifié et sanctifié jusqu'à être identifié même à ce feu qui brûle c'est-à-dire le feu de l'esprit. Donc d'une certaine manière les âmes de ceux qui sont sous l'autel sont les âmes de ceux qui ont été purifiés par le feu de l'esprit. Ils ont été présentés devant le Seigneur avec un sang qui était parfait qui était celui de l'agneau immolé et ils se sont consumés eux-mêmes jusqu'à devenir une huile sainte. C'est-à-dire les âmes de ceux qui sont sous l'autel sont comme une graisse qui a été posée sur l'autel qui a été consumée qui a été brûlée qui a fondu qui a traversé le feu pour se retrouver en dessous comme une huile qui goûte. Ce ne sont pas des scories qui ressortent sous l'autel ce n'est pas des cendres mais ici c'est l'image de la sainteté dans le sens où ce qui est passé à travers l'autel a été sanctifié. Ces graisses se sont transformées en huile ont fondu et c'est l'image de la perfection dans l'esprit qui ressort. Donc les gens qui sont sous l'autel à quelque part ce sont des gens qui sont nés de l'esprit parce que Dieu les a purifiés et les a sanctifiés jusqu'à en faire une représentation comme Christ. C'est-à-dire Jésus est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il s'est sacrifié parce qu'il s'est offert en sacrifice. Là, l'épouse parfaite c'est une épouse qui est passée par l'autel qui s'est sacrifiée qui s'est entièrement donnée à l'époux pour donner une image qui soit un reflet de l'époux. Une épouse parfaite c'est une épouse qui est passée par le même chemin que l'époux pour finalement gagner la couronne dans le sens où elle est agréée par le Seigneur sur l'autel. On va poursuivre avec le texte verset 11 Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Chacun reçoit une tunique blanche. Alors, cette fois-ci on va sortir de l'image du sacrifice pour se poser cette question. Ces gens qui ont été purifiés, sanctifiés, qui, à partir de maintenant, représentent l'union dans l'esprit du Seigneur. Qu'est-ce qui va advenir d'eux ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Qu'est-ce qu'attend le Seigneur d'eux ? Le Seigneur lui donne une tunique blanche. Dans le tavernacle, parce que nous sommes ici dans le tavernacle, dans le parvis, face au lieu saint et très saint, le Seigneur se donne un clergé, se donne un peuple de sacrificateurs parce que les seuls qui portaient une tunique blanche dans l'enceinte du tavernacle, c'étaient les prêtres. Donc, une évolution s'est faite. Ils sont dignes d'être reconnus prêtres, ceux qui sont sous le tel, parce que, justement, ils ont été un sacrifice agréable à l'éternel. Une évolution qui se fait, une transformation. Ces gens-là ne réapparaissent pas uniquement comme être vivant, mais ils réapparaissent aussi dans une fonction nouvelle, dans un statut nouveau qui est celui de prêtre. Donc, le Seigneur ne se bâtit pas seulement un temple avec son épouse, mais il se donne aussi un clergé, un clergé qui soit digne de le servir. Ceci signifie que, dans la proximité du Seigneur, ne sont agréés que ceux qui sont rentrés dans son plan divin, qui ont accepté de suivre son chemin pour être dignes de le servir. Nous sommes là dans un aboutissement de la création, quelque chose qui a déjà été expliqué dans la parole de Dieu où le Seigneur révèle que ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, ce qu'il attend, c'est un peuple de sacrificateurs et de prophètes. Pourquoi prophètes ? Parce que le prophète, c'est l'image de celui qui porte l'esprit et la parole du Seigneur. Ce que nous voyons ici aussi, c'est l'image d'un homme parfait. Parfait dans le sens où il s'intègre parfaitement dans la volonté du Seigneur. Personne sur terre ne peut vivre parfaitement. Mais sur terre, nous pouvons suivre parfaitement la volonté de Dieu, c'est-à-dire nous reconnaître pécheurs, accepter le sang de Jésus pour couvrir nos fautes et après ça, vivre en bonne harmonie avec le Seigneur en acceptant que l'esprit nous couvre et nous dirige. Ça, c'est la perfection. Même sur terre, sur terre, nous ne sommes pas appelés à vivre comme des anges, mais nous pouvons parfaitement intégrer la parole de Dieu dans le sens où nous pouvons nous corriger. Nos erreurs peuvent être corrigées. Le Seigneur corrige nos erreurs. À partir du moment où elles sont corrigées, nous entrons dans un plan parfait, un plan d'amour où le Seigneur nous pardonne nos erreurs, il les efface. Et à partir du moment où elles sont effacées, le plan de Dieu devient parfait. Nous devons être parfaits parce que Dieu nous juge parfaits. Ce qui est passé à travers l'autel, c'est pur, c'est saint. Les choses anciennes ont disparu, elles ont été consommées, et ce qui ressort est parfait. Et ce qui ressort, ne l'oublions pas, c'est une huile parfaite, parce que la graisse a été consommée. Donc, d'une certaine manière, c'est un prophète qui ressort de l'autre côté de l'autel. Ce n'est pas uniquement un prêtre, parce que c'est l'Esprit Saint qui s'est saisi de lui. Il l'institue dans un nouveau statut, dans une nouvelle fonction, mais dirigée par l'Esprit de Dieu. Donc, l'homme parfait est possible à partir du moment où il s'intègre dans la volonté de Dieu. N'oublions pas que dans la parole de Dieu, tout a été mis en place pour permettre cette perfection. Jésus est mort, c'est sacrifié, nous devons accepter ce sacrifice et si nous l'acceptons, nous recevons le don gratuit de l'Esprit Saint. Nous sommes justifiés gratuitement et nous recevons gratuitement le don de l'Esprit Saint. Ce qui se passe ici sur Terre n'est rien d'autre que ce qui se passe dans le ciel. La représentation de l'Église terrestre n'est qu'une projection des choses qui se passent dans le ciel. Dans le ciel, elles sont abouties ici sur Terre. Elles suivent le cycle du temps. Et si vous allez jusqu'au bout de cette démarche, c'est-à-dire vous vous reconnaissez pécheur, vous vous baptisez et après ça, vous conduisez comme des chrétiens. Et si vous faites ça jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à votre mort, en fait, vous vous intégrer dans le plan parfait de Dieu. Nous avons là une épouse parfaite. Les gens qui se comportent ainsi construisent alors une épouse qui est identique à l'époux. Parce qu'elle est couverte du même sang et elle a en elle le même esprit. Nous voyons donc nous façonner ici un corps nouveau comme dans la Genèse. C'est-à-dire même chair, même sang, même esprit. Nous voyons comme progressivement les images fusionnent, prennent tout leur sens dans la pensée divine et dans le plan divin de création. Je veux revenir au texte. Nous voyons ceux qui sont passés par l'autel du Seigneur qui appellent le Seigneur et qui lui posent cette question. « Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort ? » Il y a là une interpellation. Ceux qui sont sous l'autel réclament leur récompense. Mais le Seigneur leur rappelle que le temps n'est pas encore tout à fait achevé. Ceux qui sont sur terre vont devoir eux aussi passer à travers les grilles de l'autel divin. Les tribulations qui sont sur terre agissent comme un feu purificateur pour les vivres. Elles vont extraire du monde de l'Église en la purifiant de son terrestre. Nous avons une interpellation de la part de ceux qui sont offerts au Seigneur. Le Seigneur dit « Attention, vous allez recevoir votre récompense, mais n'oubliez pas vos frères qui sont sur terre. Ils vont aussi devoir souffrir et devenir comme vous. Pour l'instant, ils ne le sont pas parce qu'ils sont encore dans le monde, dans les Églises. Mais je vais les purifier. Sur terre, je vais les faire passer à travers l'autel qui va les sanctifier. Je vais jeter sur terre un feu qui va les consommer afin de parfaire leurs personnes pour les amener à cette perfection que je souhaite, afin qu'ils soient comme vous, qu'ils soient en phase. Ceux qui sortiront du monde seront purifiés des choses terrestres. Ceux qui y resteront devront mourir. Mais je ne tolèrerai plus à partir de maintenant de l'à peu près. Je veux que dans les derniers jours, une épouse paraisse qui soit digne de porter la couronne et d'offrir cette couronne à l'époux. Le Seigneur annonce donc un temps de purification. Cet autel n'est pas seulement un autel qui nous rappelle que dans le ciel des gens ont été purifiés. Mais cet autel que l'on voit maintenant est aussi une projection des choses célestes qui couvre à quelque part l'ensemble du quatrième temps. L'ensemble du quatrième temps est un temps est un temps de purification. Un temps de purification pour la terre. La terre va être purifiée mais l'Église va aussi être purifiée. Ce quatrième temps est un temps de tribulation dans le sens où des événements vont se produire pour permettre à l'Église de s'extraire du monde mais aussi pour permettre à ceux qui sont extraits du monde de se purifier. L'épreuve va progressivement les conduire à se rapprocher toujours plus de Dieu à s'éloigner toujours plus des choses terrestres pour laisser pleinement l'Esprit Saint prendre sa place dans l'Église. Ceux qui ne pourront pas suivre ce schéma ceux qui ne pourront pas accepter qui ne voudront pas accepter ces choses-là mourront s'ils veulent conserver le nom de Christ. Donc il y a du sang qui va couler et des larmes qui vont couler mais quelque part dans ce temps de purification sortira une Église parfaite. Un nouveau champ de conscience apparaît maintenant. Sur terre l'Église parfaite doit devenir concrète et se matérialiser. Elle doit devenir l'image du Christ. L'image du Christ dans le sens où le sacrificateur doit paraître. Le grand souverain sacrificateur doit paraître parce que des sacrificateurs paraissent. enfin ceux qui portent la couronne mais la couronne du sacrificateur puisque les gens qui viennent maintenant sont des gens purifiés mais qui sont aussi dignes de servir dans les tabernacles bien ces gens vont venir couronner leur chef. Or quand des sacrificateurs couronnent leur chef il est clair que ça ne peut que être un grand sacrificateur. c'est ce premier rôle que le Seigneur va maintenant endosser dans la fin des temps. L'époux la première couronne qu'il va recevoir ça va être celle de grand sacrificateur. Nous savons qu'au terme le machard va endosser tous les pouvoirs mais la première des choses qu'il va recevoir la première des couronnes qu'il va recevoir il va la recevoir au sein même de son église l'autorité suprême dans le temple de l'éternel. L'épouse va chercher l'époux et lui donner sa couronne celle qu'elle a gagnée en se purifiant. A la fin que ce soit par le feu ou par l'esprit il n'y aura donc plus qu'une seule église qu'un seul type d'église. Les tribulations vont agir dans ce sens-là elles sont essentielles c'est un axe incontournable où tout s'articule tout s'articule pour que le plan divin puisse trouver sa finalité sur terre. On comprend bien que les théories d'un enlèvement avant les tribulations sont totalement et complètement du contexte du plan divin. Je dirais même plus totalement antéchrist. Pourquoi ? Parce que les tribulations agissent de telle manière qu'elles permettent justement le mariage divin. On dit toujours que l'église est enlevée avant les tribulations pour pénétrer dans le palais et participer aux noces. Or si nous suivons le texte si nous le développons et que nous marchons selon l'esprit et pas selon la chair ce n'est pas du tout ce qui se passe c'est même directement l'inverse. C'est-à-dire les tribulations ont une fonction elles agissent comme un feu un feu purificateur qui permettent justement à l'épouse d'entrer dans son statut et permettre ces noces-là. Sans tribulation il n'y a pas de noces. Donc continuer de penser que les tribulations sont un élément que l'épouse n'aura pas à subir c'est tout simplement complètement sortir du contexte biblique c'est-à-dire fonctionner sur les choses terrestres et d'une certaine manière je dirais même que les gens qui pensent comme ça sont déjà d'une manière triée c'est-à-dire écartée du plan divin et que ça révèle finalement le fond de leur nature. Il y a déjà dans le feu de l'autel une séparation qui se fait entre ce qui est terrestre et ce qui est céleste. Les tribulations ont cette fonction de purification mais aussi leur fonction de purification dans le sens de l'enseignement où ce qui est faux et ce qui est juste se sépare pour entrer dans la vérité. Donc ici on peut prendre des choses comme ça. Le fait d'enseigner un enlèvement avant les tribulations vous situe de facto dans la partie terrestre de l'épouse. Celle qui si elle veut rester dans la proximité du Seigneur devra mourir physiquement pour pouvoir être acceptée et agréée par le Seigneur. Nous avons donc deux types d'épouses qui vont avancer dans les derniers jours. C'est-à-dire une qui sera pénétrée par la parole qui fonctionnera par l'esprit et l'autre qui restera accrochée à ses dogmes à ses traditions et à ses pensées du passé qui sera purifiée qu'en faisant couler son propre sang. Nous allons maintenant nous intéresser principalement à l'épouse qui s'extresse et qui sort de Babylone et poursuivre notre chemin avec elle. C'est elle qui est la plus importante car c'est elle qui va porter la couronne et la donner à Christ. Dans tout ce que nous venons de voir maintenant nous voyons que le tabernacle complètement constitué la tente avec le lieu saint le lieu très saint et l'autel représentent une sorte de lien une union ou une fusion où se concentre toute la volonté de Dieu. Toute la création trouve sa finalité dans cette réalité-là. Et dans cette réalité dans ce résultat de la création l'épouse vient se présenter devant son créateur dans les derniers jours. À partir de là nous allons pouvoir continuer avec le sixième saut et voir comment le Seigneur parachève son œuvre comment les choses se passent quand on passe à travers les grilles de l'autel afin de retrouver une épouse pure et complètement remplie de son esprit. Alors à partir du verset 12 du chapitre 6 nous sommes dans l'ouverture du sixième saut. Puis je vis l'agneau ouvrir le sixième saut et il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une toile de sac. La lune toute entière devint rouge comme du sang. Les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre comme font les fruits d'air d'un figuier secoué par un gros coup de vent. Le ciel se retira comme un parchemin qu'on enroule et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre et les hauts dignitaires les chefs militaires les riches et les puissants tous les esclaves et tous les hommes libres allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes ils criaient aux montagnes et aux rochers tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône loin de la colère de l'agneau car le grand jour de leur colère est arrivé et qui peut subsister L'ouverture du sixième saut nous révèle en fait deux choses ce qui se passe dans les trois ans et demi qui cette fois-ci concernent les nations et au sein des nations deux choses apparaissent l'épouse qui marche avec le Seigneur l'épouse véritable et l'épouse infidèle c'est-à-dire une épouse qui ne se purifie pas qui ne se sanctifie pas et qui ne marche pas selon l'esprit du Seigneur c'est une épouse qui prétend servir Dieu mais qui en fait suit le diable cette femme-là infidèle dans la parole de Dieu nous la retrouvons comme une prostituée dans l'apocalypse on appelle ça la grande prostituée celle qui combat les saints celle qui se dresse contre l'éternel celle qui porte l'esprit antéchrist dans le sixième saut apparaissent donc la prostituée est également sans jugement le sixième saut c'est le déroulement des trois ans et demi où également l'épouse infidèle la prostituée est jugée condamnée et consumée donc dans cet hôtel que le Seigneur a dressé ce qui est bon va ressortir sanctifié et purifié et ce qui est mauvais va être consumé tout va être jeté en rack dans un feu et le Seigneur va consumer va purifier le monde afin qu'il soit l'image de ce qu'il veut afin que sa création rentre dans son plan divin pour mieux comprendre ce qui se passe on peut revenir à la parole de Dieu dans d'autres textes où on parle justement de ces choses là où on parle du grand jour de l'éternel ce grand jour du jugement et encore une fois si on se reporte sur d'autres textes inspiré par le Seigneur là où des prophètes ont annoncé ces choses là nous allons retrouver dans les grandes lignes ce qui se passe dans l'apocalypse avec le sixième saut apparaît le jour de la colère de l'éternel le jour du jugement des nations ce jour du jugement nous le retrouvons également dans d'autres textes principalement chez les prophètes mais il y a un prophète que je vais reprendre qui est le prophète des haïts et nous retrouvons donc des éléments de ce que nous avons lu jusqu'à présent dans l'apocalypse qui sont développés d'une autre manière et nous allons pouvoir les lire comme nous lisons l'ouverture des sept sauts dans l'apocalypse c'est-à-dire en comprenant qu'il y a toujours deux lectures possibles une première lecture qui est pour les religieux qui prennent les choses telles qu'elles sont qui ne cherchent pas à comprendre et qui disent ben voilà c'est la parole de Dieu c'est apprendre stricto sensu comme c'est marqué et pour les enfants de Dieu il y a une seconde lecture qui est possible qui est une lecture spirituelle où nous ne contentons pas de la surface des choses mais nous pénétrons le texte jusqu'à nous immerger en lui jusqu'à être baigné par la parole de Dieu c'est aussi une certaine manière pour l'épouse de s'identifier à la parole du Seigneur c'est ce que nous allons faire maintenant nous allons faire une première lecture qui est une lecture de surface puis une seconde lecture qui est une lecture par l'esprit donc là en l'occurrence maintenant avec Esaïe nous sommes face à un problème qu'a eu Israël en son temps c'est-à-dire de se retrouver face à une menace qui était la menace babylonienne alors c'est aussi que si on prend les choses par l'esprit Babylone représente le monde avec tout ce qu'il peut représenter comme identification par rapport à la ville de Babylone au peuple babylonien il va falloir maintenant en partant de ce texte nous immerger dans la pensée divine pour pouvoir remonter la trame de l'histoire et parfaire notre connaissance pour arriver dans la pleine lumière du Seigneur pour ce faire je veux revenir au chapitre 13 d'Isaïe et nous allons maintenant étudier ce texte pour parfaire notre connaissance et comprendre ce que le Seigneur fait la manière dont il agit et quel est son but menace sur Babylone révélé à Isaïe fils d'Amos sur un monde dénudé dresser un étendard pousser des cris et agiter la main que l'on franchisse les portes des Seigneurs moi j'ai donné mes ordres à des milices qui me sont consacrées j'ai convoqué mes braves agents de ma colère qui se réjouissent de ma gloire c'est le bruit d'une foule sur les montagnes on dirait un grand peuple on entend le tumulte de royaumes de nations rassemblées le Seigneur des armées célestes passe en revue ses troupes de combat ils viennent de très loin du bout de l'horizon l'Éternel et les troupes dont il se servira dans son indignation pour dévaster toute la terre poussez donc des cris de détresse car il se rapproche à grands pas le jour de l'Éternel comme un fléau dévastateur déchaîné par le Tout-Puissant c'est pourquoi tous les bras s'affaibliront et tout le monde perdra courage ils seront frappés d'épouvant l'angoisse s'emparera d'eux ils seront saisis de douleur comme une femme qui enfante cette fois-ci on se rend compte que c'est la terre entière qui est concernée et qu'au travers de l'image de l'enfantement c'est l'enfantement d'un monde nouveau qui est annoncé ils se regardent avec stupère les uns les autres le visage embrasé voici venir le jour de l'Éternel ce jour impitoyable jour de fureur et d'ardente colère qui réduira la terre en un désert et en exterminera les pêcheurs alors les étoiles du ciel et toutes leurs constellations cesseront de briller le soleil sera obscurci dès son lever il n'y aura plus de clarté répandue par la lune j'interviendrai contre le monde pour le punir de sa méchanceté et contre ceux qui font le mal à cause de leurs injustices je mettrai fin à l'arrogance des insolents je ferai tomber l'orgueil des tyrans je rendrai les hommes plus rares que l'or fin plus rares que l'or d'offir j'ébranlerai le ciel et cette terre sera secouée sur ses bases par la fureur de l'Éternel le Seigneur des armées célestes au jour où il déchaînera son ardente colère donc nous retrouvons dans les grandes lignes ce que nous avons lues dans l'Apocalypse le Seigneur nous montre à travers des paroles d'Esaïe qu'il ira au terme au bout de ce qu'il a décidé et si j'ai lu ce texte c'est parce que lorsque nous allons au terme du jugement de l'Éternel on se rend compte que ça va très loin puisque ça concerne la terre entière et que lorsque son jugement sera accompli et que les pêcheurs ont été détruits l'homme sur terre sera aussi rare que de l'or ça veut donc dire que toutes les civilisations tous les royaumes ont disparu et qu'il n'y aura plus que quelques hommes pour représenter ces royaumes et c'est sur cette base-là que le monde va se reconstruire sous une domination nouvelle sous une autorité nouvelle le Seigneur dresse un jugement contre Babylone c'est-à-dire contre cette civilisation qui prétend être un lien une union entre la terre et le ciel parce que le nom même de Babylone c'est la porte des dieux c'est le passage pour permettre d'aller vers les dieux si le Seigneur utilise cette image de Babylone c'est parce que justement il veut détruire ce que cette image représente Babylone ne peut en aucun cas être une civilisation qui permette d'accéder aux choses divines aux choses célestes donc en agissant contre Babylone il agit contre une œuvre de civilisation il agit contre celui qui travaille à bâtir cette civilisation pour finalement se mettre en opposition avec le Seigneur Babylone de certaines manières c'est une anti-création une anti-création parce qu'elle est dirigée par des autorités diaboliques par des démons par le mal et c'est à la fois cette autorité terrestre cette civilisation terrestre et ces autorités angéliques diaboliques que le Seigneur va détruire va anéantir on comprend ces choses d'autant mieux que si on continue avec le chapitre 14 le chef des démons apparaît Satan lui-même l'astre brillant donc le Seigneur nous explique qu'il va purifier le monde mais qu'il va aussi s'en prendre à celui qui domine le monde la succession des chapitres nous enseigne que le Seigneur maintenant va rentrer dans le vif du sujet au travers de cette lecture spirituelle que nous pouvons faire du livre des Aïs nous entrons dans une relation complice dans une relation profonde avec le Seigneur où le Seigneur ne nous cache pas ses intentions il nous dit attention je vais purifier le monde mais je vais aussi me débarrasser définitivement de celui qui dirige le monde l'adversaire Satan il nous le révèle il nous dit qui il est donc quand on a ceci le chapitre 13 et le chapitre 14 des Aïs en fait spirituellement on peut dire que le Seigneur va agir contre le monde mais pas seulement contre le monde mais contre le diable lui-même dans cet esprit là je vais donc poursuivre avec le chapitre 34 où on va encore plus loin dans la compréhension des choses dans le chapitre 34 des Aïs nous pouvons lire ceci approchez aux nations pour écouter vous peuples prêtez attention oui que la terre entière et tout ce qui l'emplit oui que le monde et tout ce qu'il produit se mettent à l'écoute car l'éternel est en colère contre l'ensemble des nations il est furieux contre toutes leurs troupes il les voue à lui-même il les livre au massacre leurs victimes seront abandonnées l'odeur de leurs cadavres se répandra leur sang ruissellera sur les montagnes toute l'armée du ciel se désagrègera le ciel s'enroulera comme on enroule un livre une armée tombera comme l'on voit tomber les feuilles de la vigne ou celle du figuier nous retrouvons là encore une fois les images de ce qu'on a lu dans l'apocalypse dans l'ouverture du sixième saut donc ils sont vraiment dans l'esprit de la parole et là encore une fois dans le chapitre 34 qui normalement s'adresse à Edom en fait on se rend très vite compte c'est pas du royaume d'Edom dont on parle mais c'est de la terre entière et surtout d'un royaume qui est dirigé et gouverné par l'esprit du mal parce que derrière Edom c'est l'image des Ahus et derrière l'image des Ahus c'est en fait l'image de la haine que l'éternel a porté à Isaïe donc Isaïe en lui porte la haine de l'éternel dans le sens où on peut le comprendre aussi comme étant un royaume qui est dirigé par le mal qui est dirigé par l'adversaire et le Seigneur dirige sa haine contre l'autorité qui règne sur ce royaume c'est à dire Satan lui-même Dans le ciel mon épée est ivre et la voici qui s'abat sur Edom oui sur ce peuple que j'ai voué au jugement l'épée de l'éternel est saturée de sang et couverte de graisse du sang des boucs des agneaux des parties grâces des rognons de béliers car pour l'éternel est prévu un sacrifice d'embozra et un grand carnage en Edom en effet en même temps les buffles tomberont avec les bœufs et les taureaux le pays tout entier est abreuvé de sang la poussière du sol est imprégnée de graisse car il y a un jour où l'éternel rétribuera et une année où il fera rendre des comptes pour défendre la cause de Sion donc on se rend compte que là nous avons une idée de sacrifice d'une certaine manière l'ensemble du monde et tout ce qu'il contient est jeté dans le feu de l'autel pour être consumé c'est un grand sacrifice et au milieu de cette gigantesque flamme qui consumera et purifiera toute chose sortira un monde nouveau un monde où les âmes seront conduites par l'esprit du Seigneur et où Sion sera la capitale celle d'où s'exercera toute l'autorité les rivières des dômes seront changées en poids et sa poussière en souffre et tout son territoire deviendra de la poids brûlante ni la nuit ni le jour elles s'éteindront sa fumée montera à perpétuité et pour toujours Edom restera ravagé personne n'y passera plus donc ce que nous avons ici c'est pas une image à point pour en parler d'Edom c'est une image de l'enfer tous ceux qui font partie du royaume d'Edom d'une certaine manière seront consumés et jetés dans les flammes de l'enfer le hibou et le hérisson en prendra possession la chouette et le corbeau en feront leur demeure et l'éternel y étendra le cordeau du néant le fil à plomb du vide ces nobles ne pourront plus proclamer de roi et tous les grands seront réduits à rien les épineux croîtront dans ces palais les orties et les ronces dans ces fourtins ce sera un repère pour les chacals un domaine pour les autruches les bêtes du désert y trouveront les hyènes les boucs sauvages s'y aileront l'un l'autre la chouette nocturne viendra s'y reposer car il trouvera un endroit bien tranquille le serpent y fera son nid et y pondra ses oeufs il les y couvra et les fera éclore sous son ombre là les vautours se rassembleront tous chacun avec son compagnon dans ce texte nous retrouvons le nom de Lilith dans le verset 14 là ce qu'on appelle la chouette nocturne viendra s'y reposer en fait la véritable lecture c'est Lilith y trouvera son reposoir à travers de Lilith nous avons un nom composé une structure où apparaît la nuit et dans sa finalité un féminin donc on pourrait dire d'une certaine manière la nuit au féminin la fille de la nuit la prostituée l'infidèle donc là d'une certaine manière au travers de Lilith le Seigneur donne un nom nouveau à l'adversaire où il dit tu n'es plus un astre brillant mais maintenant tu es la prostituée de la nuit c'est une déchéance totale et complète à travers de tout ce qu'on a vu avant on a vu que Edom sera consumé qu'elle est une image de l'enfer et que tout ce qui se développe derrière toutes ces puissances toutes ces autorités qui sont des autorités angéliques qui sont des dominations angéliques toutes ces autorités vont être précipitées dans cet enfer et Satan fera partie de ces autorités qui seront jetées dans cet enfer quand on voit souvent cette image d'un enfer où c'est le diable qui règne et qui tourmente les gens ben non c'est le diable lui-même et ces cohortes d'anges qui ont accepté de le suivre qui seront eux aussi tourmentés et précipités dans les flammes de l'enfer donc le monde sera vraiment purifié mais pas seulement purifié en surface mais sera purifié en profondeur dans le sens où les autorités angéliques elles-mêmes vont être anéanties pour finir et se consommer dans les flammes de l'enfer quand on voit toutes ces ronces et hiboux et toutes ces choses qui finalement vont venir habiter au milieu de ces torrents de soufre de ces marécages où les flammes de l'enfer ne s'éteignent jamais ça veut simplement dire que les autorités angéliques vont être précipitées dans toutes ces choses-là pour être consumées et brûlées à jamais nous avons donc vu dans le livre d'Esaïe que des idées se développent des idées qui retrouvent une projection dans l'apocalypse et quand on les développe dans le livre d'Esaïe on comprend mieux ce que le Seigneur fait dans les derniers jours nous allons donc maintenant revenir au sixième saut et grâce à ce qu'on a vu grâce à ce qu'on a lu on pourra mieux suivre l'histoire on pourra mieux comprendre ce que le Seigneur y fait le sixième saut nous révèle donc d'une certaine manière ce qui se passe dans le feu de l'autel le sixième saut c'est également cette image de l'épouse infidèle la prostituée ce qu'elle représente et la domination qui repose sur elle qui est jugée qui est condamnée qui est consumée le sixième saut ça nous rentrons dans le jugement du monde nous sommes maintenant dans les trois ans et demi où le monde va être purifié où l'épouse terrestre va être sanctifiée et où l'achèvement de la création va devenir une réalité le sixième saut c'est aussi la réponse du Seigneur à la question qui est posée par ceux qui ont été sacrifiés et qui apparaissent sous l'autel je rappelle que ceux qui sont sous l'autel interpellent le Seigneur de cette manière en disant maître saint et véritable jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre monde le Seigneur leur dit prie patient ça va venir on va arriver à ces choses là mais ça va venir en son temps mais quand ça viendra j'irai jusqu'au bout il faut qu'il y ait l'histoire qui se mette en phase d'un côté le Seigneur va exercer son jugement mais en même temps simultanément il va parfaire son épouse c'est-à-dire l'oeuvre de Dieu va à un moment donné se mettre en phase simultanément avec deux oeuvres une oeuvre de destruction et une oeuvre de construction mais nous allons voir ça plus loin on va revenir au texte puis je vis l'agneau ouvrir le sixième seau et il y eut un violent tremblement de terre le soleil devant noir comme un sac de crin la lune toute entière devint rouge comme du sang les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre comme font les fruits verts d'un filier secoué par un gros coup de vent le ciel se retira comme un parchemin qu'on enroule et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place donc là nous retrouvons les images que nous avons vues précédemment dans l'Esaïe et nous entrons maintenant dans une réalité nouvelle où des images spirituelles recouvrent des choses physiques voyons le soleil la lune les étoiles et en fonction de ce que nous avons déjà étudié et de ce que nous avons lu précédemment dans l'Esaïe on comprend aisément que le soleil la lune et les étoiles ne représentent pas des choses de l'univers physique mais ont une correspondance qui a une correspondance spirituelle lorsqu'on dit que le soleil devient noir il est presque facile maintenant de comprendre que ce qui éclaire le monde ce qui réchauffe le monde et lui donne sa vie si ça devient noir et si ça disparaît si c'est occulté ça veut tout simplement dire que la lumière du monde ce qui est présenté comme source de vie c'est-à-dire le Seigneur lui-même va disparaître et va être occulté la lumière du monde la lumière de Dieu va disparaître à la vue des hommes ça veut donc tout simplement dire que la présence même de Dieu va progressivement être effacée être occultée le diable va agir de telle sorte que le nom même du Seigneur sa présence tout ce qui est représenté par lui va être effacé va être occulté sa lumière ne portera plus et jusqu'à son nom disparaîtra d'une certaine manière on peut dire que les valeurs s'inversent la nuit remplace le jour Christ et ce qu'il représente est remplacé par l'antéchrist et ce qu'il représente cette fois-ci nous rentrons vraiment dans le monde de Babylone et ce qu'il représente c'est-à-dire un système de valeurs une civilisation mais une civilisation qui est portée par des valeurs antéchrist rentrer dans un tel monde c'est en fait rentrer dans la nuit un monde où Dieu n'existe pas où il n'apparaît plus en fait dans les derniers jours Satan va travailler à son œuvre pour agir dans le sens où une nouvelle création doit paraître une création dont c'est lui qui modèlera les choses c'est lui qui modèlera le monde pour en façonner un monde à son image un monde où Dieu n'existe plus où il a été effacé occulté où la lumière de Dieu ne brille plus si le soleil a été occulté c'est qu'on entre dans un monde également où les hommes ont volontairement accepté de suivre le diable pour y retirer les traces du Seigneur nous entrons maintenant dans une nuit qui est parfaite où les hommes ne veulent plus de Dieu ne le reconnaissent plus et je dirais même ils vont plus loin que ça ils le combattent ils combattent ce qu'ils représentent ses valeurs son esprit et ceux qui le servent si on regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui on a tendance à simplifier les choses en disant il y a trois monothéismes et ces trois monothéismes représentent trois formes de croyances qui finalement s'unissent dans une même pensée pour adorer un même Dieu mais quand on analyse ces trois monothéismes on se rend compte qu'on est très loin de ce que le Seigneur veut que ce soit dans le judaïsme avec ses valeurs sa manière d'interpréter la parole de Dieu sa manière de s'approcher du Seigneur ça ne fonctionne pas on a vécu une Pâque à l'envers le sacrifice n'était plus agré le temple n'était plus agré et tout le peuple a dû retourner en esclavage si aujourd'hui il est revenu ce n'est pas parce que le Seigneur les a agréés tel qu'ils sont mais c'est parce qu'il leur fait une promesse il leur dit je reviendrai vers vous je vous donnerai un cœur nouveau un esprit nouveau ce n'est pas parce qu'ils ont accepté de suivre les choses anciennes que le Seigneur a rejeté et là on parle des juifs mais c'est la même chose chez les chrétiens de plus en plus ils ont tendance à se réunir autour d'une idée commune autour du pape notamment de plus en plus on dit c'est le chef des chrétiens c'est le chef de la chrétienté ils représentent la chrétienté donc un esprit économique maintenant porte les églises les protestants rejoignent les catholiques et tout ça se fusionne et puis s'associe dans un même esprit un esprit lorsqu'il est porté par l'église catholique c'est un esprit antéchrist la même chose avec les musulmans les musulmans ne représentent en rien l'esprit de Dieu ils le combattent même là où il s'impose dans les pays arabes ou en Afrique ou en Asie systématiquement ils combattent les chrétiens ils combattent les autres religions c'est donc pas un esprit porté par Dieu c'est réellement un esprit antéchrist encore une fois et dire que les trois monothéismes quelque part représentent dans leur synthèse dans leur fusion une seule croyance qui se porte vers le Seigneur c'est une illusion quand dans les derniers jours les hommes vont être portés par les trois monothéismes en disant ceux qui adhèrent à ces valeurs là c'est ceux qui adhèrent le Seigneur en fait on est dans une illusion on est dans le mensonge et on rentre dans la nuit donc tous les gens qui disparaîtront et qui ne combattront plus ces choses là à un moment donné permettront l'émergence d'un monde où la vérité aura disparu quand les trois monothéismes s'imposeront comme valeur universelle dans le monde en fait on sera rentré dans une nuit totale parce que ces trois monothéismes s'uniront pour combattre l'épouse véritable jusqu'à l'annihiler complètement les trois monothéismes à un moment donné s'uniront pour couvrir les nations de leur ombre de leur nuit jusqu'à les combattre Israël en disant c'est anormal ce qui se passe dans ce pays c'est anormal que Jérusalem soit la capitale des juifs et donc ils diront allez conquérir ce pays parce que les juifs n'ont pas d'autorité à avoir sur ce pays parce que ce qui se passe et la manière dont ça se passe c'est pas comme ça que les choses doivent être conduites le diable prend en main pleinement possession du monde il voudra investir Jérusalem il voudra investir tous les coeurs il voudra réformer toutes choses révolutionner toutes choses remplacer toutes choses qui ont un rapport proche ou lointain avec le Seigneur jusqu'à effacer même le nom du Seigneur lorsqu'on voit le soleil qui finalement devient noir on peut résumer les choses ainsi nous sommes maintenant dans un monde où la nuit et les choses occultes se sont imposées se sont universalisées c'est un monde où le diable gouverne où le dieu de ce monde c'est Satan et où la mort s'impose parce que la finalité de tout ça on l'a vu avec Esaïe c'est que Satan ses anges ses autorités vont être précipités dans la fosse et se consommer dans les feux de l'enfer là où va Satan là iront ceux qui acceptent de le suivre comment est-ce que ça commence toutes ces choses-là quand on lit le texte avec l'ouverture du sixième ce ça commence par un violent tremblement de terre quand toutes les valeurs s'inversent ce sera comme un tremblement de terre comme une pentecôte à l'envers on se rappelle qu'avec Azusa Street début du 20ème siècle tout de suite dans l'année qui a suivi il y a eu le grand tremblement de terre de San Francisco de manière visible et terrestre d'exprimer les choses le Seigneur a voulu montrer que le monde va être secoué le monde va être ébranlé et qu'un temps nouveau commence une nouvelle pentecôte commence voilà c'est l'inverse un grand tremblement de terre va secouer toute la terre cette fois-ci c'est plus l'esprit du Seigneur qui se répand c'est l'esprit du diable l'esprit satanique qui va se répandre dans le monde ce monde va alors produire physiquement un nouveau roi qui sera un antéchrist et ce monde va aussi avec l'antéchrist produire une anti-pentecôte où toutes les valeurs bibliques tout ce qui est produit de sainteté va disparaître et être remplacé par le mal la conséquence de ça c'est que la lune devient comme du sang la lune devient rouge qu'est-ce que ça veut dire quelle est l'image de la lune dans la Bible comme le soleil représente le Seigneur la lune représente l'église représente le reflet du soleil c'est ce qu'on voit dans la nuit quand les deux choses se superposent si il y a une éclipse par exemple qu'est-ce qu'on voit ? on ne voit plus que la lune et la couronne solaire autour donc exactement la même taille la même dimension quand on les observe pendant une éclipse solaire la lune on peut s'y identifier à l'église dans les dimensions par exemple de la Jérusalem céleste qu'on retrouve à la fin du livre de l'apocalypse quand on prend les bases de la ville ça s'inscrit pratiquement dans le cercle de la lune nous retrouvons là toujours ces mêmes valeurs la lune représente l'église elle représente la Jérusalem céleste elle représente le corps de l'église donc quand cette lune devient rouge dans ce temps où le soleil disparaît et devient noir ça veut donc simplement dire que le sang va couler en abondance le monde quand il devient antéchrist va s'attaquer à l'église pour la détruire si on veut que la nuit soit complète il faut que ce qui reflète le jour c'est-à-dire la lune disparaisse et cette église va disparaître progressivement dans le monde dans le sens où Satan va s'attaquer directement à elle et beaucoup de sang va couler je vous ai dit qu'il y a deux types d'églises qui vont rester à la fin ceux qui vont marcher avec le Seigneur par l'esprit et ceux qui resteront attachés à leur tradition ceux qui resteront attachés à leur tradition seront facilement reconnaissables et identifiables et Satan va s'attaquer directement à eux à travers les trois grands monothéismes Satan va conduire les choses de telle sorte qu'en prenant autorité sur les royaumes du monde Satan va tuer physiquement tous ceux qui dans les églises continueront de croire en Jésus à le servir mais cette église qui n'est pas réellement portée par le Saint-Esprit cette église qui n'aura pas su agir en son temps pour éviter ce drame pour éviter d'être emportée dans le courant de ce monde en restant attachés aux choses du monde ils vont disparaître avec le monde mais leur fidélité sera aussi leur salut parce que ils réapparaîtront dans le ciel sous l'autel comme étant purifiés dans le sens où ils ont sacrifié leur vie pour Jésus Christ de cette manière au moins ils sauveront leur âme mais dans le monde il va y avoir une immense détresse et beaucoup de sang va couler on voit aussi que les étoiles vont s'abattre sur la terre alors on est dans Isaïe 34 et d'hommes on a vu que les sphères célestes représentent les forces angéliques et leur domination et là le Seigneur va secouer les choses les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre comme font les fruits verts d'un figuier secoué par un gros coup de vent je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire tomber les fruits verts d'un figuier mais moi j'ai un figuier je peux vous dire que pour faire tomber les fruits verts d'un figuier il faut y aller vous pouvez couper une branche et vous pouvez la secouer violemment vous allez avoir beaucoup de mal à faire tomber les fruits alors imaginez-vous un monde qui est secoué par un vent violent si violent que même les fruits verts d'un figuier vont tomber alors là je peux vous dire qu'un ouragan qu'on connaît sur terre avec des vents très violents ça sera une douce brise comparée à ce qui va venir alors là vraiment on est dans les extrêmes c'est une force inouïe qui va venir descendre du ciel pour arracher littéralement toute l'autorité à ces démons à ces sphères célestes qui gouvernent la terre un esprit nouveau un esprit nouveau va souffler dans l'univers du ciel vers la terre et ce souffle divin sera d'une violence et d'une force inouïe tellement forte qu'elle va balayer de la sphère céleste toutes les autorités qui s'opposent à elle si les choses se passent ainsi c'est parce que le diable pense qu'il peut réaliser dans le ciel ce qui s'est passé sur terre selon le principe inversé d'une création qui trouve un écho sur terre en fonction de ce que Dieu fait dans le ciel c'est-à-dire que le diable veut imiter le Seigneur veut imiter le Seigneur dans sa création le diable a vu que ce qui se passe dans le ciel trouve un écho sur terre il se dit c'est simple si je reproduis un monde à mon image sur terre il n'y a absolument aucune raison que finalement je ne puisse pas le reproduire dans le ciel donc selon ce principe il va venir se présenter devant le trône de Dieu avec tous ses anges on dit regarde sur terre les hommes ont totalement et complètement abandonné tes valeurs j'ai réussi à effacer ton nom ta lumière ne brille plus tes enfants ont été massacrés tu n'existes plus dans la création donc je revendique le droit au trône puisque toi tu dis que ce qui se passe dans le ciel ça trouve un écho sur terre moi je dis regarde sur terre tu n'existes plus donc tu n'as plus de raison d'exister dans le ciel disparaît va-t'en laisse-moi la place et désormais c'est moi qui vais gouverner c'est de la folie quand on y pense comme ça mais ça peut se concevoir et le raisonnement peut paraître logique mais en réponse à ça le Seigneur ne lui dit pas bien ok tu as raison tu as gagné installe-toi mais au contraire un souffle d'une violence inouïe va maintenant partir du ciel balayer tous ses esprits impurs pour les précipiter dans les flammes de l'enfer mais comment cette chose est-elle possible pourquoi finalement le diable n'obtient-il pas gain de cause la réponse c'est que l'épouse véritable qui est restée fidèle qui s'est sanctifiée qui s'est purifiée qui est passée à travers les grilles de l'autel pour ressortir comme une huile sain cette épouse-là n'a pas été éliminée et tuée cette épouse-là est toujours sur terre parce que le Seigneur l'a préservée l'a mis à part cette épouse est vivante cachée et porte sur sa tête la couronne donc la véritable autorité subsiste comme partie intégrante du Seigneur l'épouse qui est restée vivante représente la présence de Dieu sur terre et cette autorité de l'épouse de l'épouse légitime est supérieure en autorité à celle de l'épouse infidèle elle chasse donc d'une certaine manière l'intruse qui a l'outrecuissance de se présenter devant Dieu en disant tu vois j'ai gagné et bien non il reste toujours encore une épouse couronnée sur terre à partir de là le Seigneur a dit tu vois tu n'as pas gagné tu n'as pas gagné parce qu'il y a un reste sur terre qui est fidèle un reste pur un reste qui est l'image de Christ et à cause de ce reste et là ce n'est pas une question de nombre c'est une question d'autorité un gigantesque combat va se mener dans le ciel entre le diable et ses anges et le Seigneur et ses anges et les plus forts vont gagner et les plus forts c'est le Seigneur à partir de là des bases nouvelles sont posées et ces bases sont posées uniquement parce que l'épouse est couronnée présente et remplie de gloire sur terre nous comprenons donc à travers de tout ceci que la seule autorité divine sur terre ne vient plus du Seigneur qui a été occulté qui a été balayé mais vient de sa moitié terrestre qui est son image sa projection c'est la seule lumière qui reste encore dans le monde désormais il n'y a plus de différence c'est comme si c'était Dieu lui-même qui était encore sur terre l'épouse et l'époux ne font plus qu'un l'oeuvre de Dieu est désormais manifeste dans le sens où elle est arrivée à son terme dans les derniers jours l'épouse est parfaite couronnée et remplie de son Saint-Esprit et contre ça le diable ne peut rien parce que c'est une autorité totale c'est une autorité divine ni la nuit ni les démons ni les puissances obscures ni aucune autorité terrestre ni aucune puissance ne peut rien contre une épouse qui est remplie du Saint-Esprit et qui est couronnée naturellement cette épouse ne fait plus partie du monde elle ne fait plus partie des églises elle en est sortie elle s'en est extraite elle est sortie de Babylone c'est une église dispersée une église de maison où les hiérarchies ont été bouleversées dans le sens où chacun est comme Christ où chacun adore le Seigneur en esprit et en vérité la victoire est totale dans le sens où la fidélité de l'épouse est totale qu'est-ce qui se passe alors ? quand on revient au texte on peut lire ceci le ciel se retira comme un parchemin qu'on enroule et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place l'image du ciel est alors représentée comme un livre c'est un peu comme le livre qu'on vient de lire maintenant avec l'ouverture on aurait donc déroulé le livre décacheté le livre et lorsque l'histoire arrive à son terme c'est comme si le Seigneur enlevait sa main et tout s'enroule toute l'histoire s'achève la ligne d'arrivée est maintenant devant nous et tout se conclut et la conclusion c'est quoi ? la conclusion elle est simple c'est ce qui se passe dans le tout dernier jour l'histoire du monde telle qu'on l'a toujours connue va maintenant trouver son achèvement ça veut dire quoi ? ça veut dire que les rois de la terre les hauts dignitaires les chefs militaires les riches les puissants tout ce qu'il y a sur la terre tous les hommes vont être confrontés à leur dieu le voient venir physiquement sur terre et sont terrorisés eux qui ont été habitués à vivre dans la nuit pendant trois ans et demi d'un seul coup ce soleil nouveau ce jour nouveau se lever et sont terrorisés comment ? tout ce qu'on nous a dit tout ce qu'on a prétendu concernant Dieu est faux nous avons marché selon les ordres de Satan et maintenant nous devons craindre la colère du Seigneur parce qu'il va venir pour nous anéantir nous entrons maintenant dans le grand jour du jugement le grand jour de la colère de Dieu l'ouverture du sixième saut nous aurons donc amené du début des trois ans et demi jusqu'à leur terme avec tous ces passages intermédiaires purification du monde purification de l'épouse couronnement de l'épouse d'échéance de Satan dans la suite nous allons voir maintenant comment le Seigneur va agir de manière spécifique avec Israël et comment là aussi il va oeuvrer pour amener Israël à cette perfection à cette stature d'épouse parfaite comme il l'a toujours voulu ça c'est la suite de l'histoire qui se poursuit après au chapitre 7 nous avons maintenant terminé cette étude qui est longue qui est dense je demande au Seigneur de vous bénir afin que vous puissiez être pénétré de ces choses-là et les comprendre et par son esprit soyez préparé à ce qui vient soyez intégré dans cette épouse qui va être couronnée à ce qu'il n'y a pas